Au début du film, un groupe de jeunes chercheurs entre dans une grotte interdite. Après dix minutes, l'une des filles voit quelque chose d'horrible et choisit de sortir et de trouver de l'aide. Lorsqu'elle atteint enfin le sommet, elle est surprise de voir que la planète a subi une transformation radicale. Les tempêtes de sable sèment la dévastation dans tout le paysage et un vaisseau spatial a été repéré dans la région, en plus d'énormes formations rocheuses. Cela signifie que, pendant qu'ils étaient emprisonnés dans la grotte, près de mille ans se sont écoulés à l'extérieur. Le film revient ensuite rapidement au début. Hopper, un professeur d'archéologie, et Boss, son chien, sont maintenant à l'affût dans la zone entourant les cavernes. Ils trouvent un véhicule qui semble provenir des années 1970. La fourgonnette appartenait à un groupe de hippies qui ont disparu il y a quelques décennies, et il s'avère que Hopper les recherche. Le patron semble avoir ressenti quelque chose et veut rentrer chez lui bientôt pendant que la chasse continue, alors qu'il commence à aboyer. Mais contre son avis, Hopper s'aventure dans l'un des tunnels et trouve un mystérieux cow-boy coincé dans le temps. Sa robe et son arme le trahissent comme quelqu'un d'un autre âge. Hopper, abasourdi, remonte à Contre-Séhure dans sa voiture et rentre chez lui. Là, il est accueilli par Taylor et Jackie, deux de ses élèves impatients de commencer leur nouvelle aventure. Hopper, cependant, annonce que le plan a été modifié et qu'il se lancera dans cette mission sans eux. Peu de temps après, il retourne dans la grotte avec tout ce dont il a besoin. Là, il trouve une étrange couche qui sert de barrière entre la grotte et l'air extérieur. Hopper, malgré son scepticisme, pénètre dans la couche et le gars gelé commence immédiatement à bouger. Dans le scénario suivant, après deux jours sans contact de leur professeur, les étudiants décident de partir à sa recherche. Malheureusement, Taylor et ses amis n'ont pas de voiture, ils doivent donc compter sur une dame nommée Cara, qui semble avoir un amour majeur pour lui, pour les conduire là-bas. Cara accepte volontiers d'amener la Jeep de son père, mais seulement à la condition qu'elle et sa sœur cadette, Veve, soient invitées. Pire encore, il semble que Furby et Veve participent à une fusillade dans une école, de sorte que les étudiants en archéologie devront emmener un autre jeune avec eux. Comme prévu, à son arrivée, le gang trouve la fourgonnette abandonnée de plus tôt. Après avoir fait quelques recherches, ils ont découvert que les propres parents du professeur étaient les hippies insaisissables qu'ils recherchaient depuis le début. Ils sont entrés dans le système de grotte il y a des décennies à la poursuite de la légendaire Fontaine de Jouvence, mais ils n'en sont jamais ressortis. Le groupe suit ensuite une corde effilochée vers une nouvelle zone caverneuse. Après avoir suivi la corde dans un tunnel étroit, Jackie découvre qu'elle a été sectionnée. Elle se rend également compte que la grotte est assez profonde, ce qui suggère que c'est là que le professeur s'est peut-être perdu. Malgré les protestations de Taylor selon lesquelles la corde est trop usée pour avoir appartenu au professeur Hopper, il descend dans la grotte pour l'examiner de plus près. Les filles choisissent de venir aussi, et Furby est chargée de surveiller par peur du noir. Cara rencontre la même barrière particulière lors de sa descente du vaste tunnel, et elle dit à Taylor que la température est différente de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, ils vont au fond de la grotte. Après cela, nous revenons deux jours en arrière lorsque le professeur Hopper entre pour la première fois dans la barrière. Alors qu'il avance prudemment plus profondément dans la grotte, il entend un cri et un hurlement effrayant de l'intérieur. Hopper, alarmé, commence à se précipiter, en revenant à l'entrée, observe le scintillement particulier de la lumière du soleil. Après seulement deux minutes à l'intérieur de la grotte, il fait nuit lorsqu'il en ressort. Après cela, il se précipite vers son camion, pour découvrir qu'il a été caché par la végétation. De plus, toute la région aride est maintenant recouverte d'une épaisse forêt, ce qui suggère que des décennies se sont écoulées depuis que Hopper est entré dans la grotte. Peu de temps après, il découvre la Jeep en panne de Cara et le sac à dos de Taylor, l'incitant à retourner dans la grotte à la recherche de ses amis. Pour revenir au présent, le groupe continue d'enquêter sur la grotte jusqu'à ce qu'ils entendent le même cri terrible que Hopper. Ils abandonnent leur objectif et retournent en sécurité parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Lorsque Jackie grimpe en premier, la corde casse et elle tombe d'une hauteur respectable. Sa jambe est cassée et le bras de Taylor est cassé en train de la sauver. La deuxième corde, que Taylor essaie d'inspecter, a également été sectionnée de manière inattendue. Ils utilisent ces preuves pour conclure que Furby leur a joué une blague. Taylor, furieux, crie son nom à la radio, mais le gamin ne répond pas. Un énorme bruit sourd peut être entendu en arrière-plan alors que le gang, maintenant dans un état de peur, essaie de comprendre comment s'échapper de la grotte. On dirait que quelque chose est tombé du ciel. Taylor, maintenant terrifié, essaie à nouveau la radio, et cette fois entend un « aidez-moi » au brouillé en réponse. Quand Taylor s'enquière de l'hommesse identité, le pire cauchemar de tout le monde se réalise, c'est Furby. N'ayant pas d'autre choix, le groupe décide de continuer à voyager dans le tunnel jusqu'à ce qu'ils atteignent une zone où ils peuvent voir le ciel au-dessus d'eux. Fait intéressant, le soleil continue de clignoter continuellement, comme si le jour se transformait en obscurité en une fraction de seconde, exactement comme Hopper l'avait vu faire auparavant. Néanmoins, le brillant Taylor est convaincu que Furby ne sert à rien avec sa lanterne. Quand il continue à regarder autour d'eux, cependant, il découvre Furby mort sur le côté de la pièce. Il a le cou cassé et d'horribles cicatrices sur le visage. Le gang est dévasté par ce qu'il voit et commence à s'inquiéter que quelqu'un les suive. Et quand Taylor découvre l'extrémité coupée de la corde attachée à Furby, ils le savent avec certitude. Heureusement, l'équipe découvre que la GoPro du garçon est toujours opérationnelle afin qu'il puisse enquêter sur sa mort. Furby, dans la vidéo, attend des jours que le gang revienne, mais ils ne le font jamais. Sans succès, il fait tout, qu'il s'agisse de les contacter par radio, de crier dans toutes les crevasses de la grotte ou de lancer des cailloux comme indice. Il décide d'aller se promener quand il s'ennuie et tombe sur la fourgonnette hippie des années 1970, avec un cahier. Il est écrit dans le journal que la caverne inconnue abrite une source de jouvence ayant le pouvoir de guérir les malades et même de ressusciter les morts. Parce que sa mère avait un type rare de cancer, les parents de Hooper sont allés dans la grotte pour essayer d'obtenir un peu de paix et de tranquillité. Après quelques jours de plus, Furby a épuisé toute sa nourriture et son eau. Il choisit de s'échapper de la zone, en supposant que ses copains sont morts, mais il a besoin des clés de la Jeep de Taylor pour se faire. Il conclut que la meilleure option est de descendre le puits de la grotte et de l'obtenir personnellement. Mais après avoir franchi la barrière inconnue, il voit le ciel changer rapidement. Dès qu'il essaie de donner un sens à ce qui se passe, la corde se brise d'elle-même, l'envoyant s'effondrer jusqu'à sa mort. C'est l'impact que le parti a entendu. Après être entré dans la grotte, le Furby blessé essaie la radio pour tenter d'appeler de l'aide. Malheureusement, cela attire simplement l'attention des mangeurs d'hommes qui le massacrent brutalement à leur arrivée. Tout le monde regarde la bande avec incrédulité, désespoir et incrédulité. Ils sont dans la grotte depuis environ une demi-heure, mais Furby est dehors depuis des jours. Cela a rendu le groupe extrêmement impatient de partir. Parce qu'elle est la seule à ne pas être blessée, Cara doit grimper librement pour sortir de la vaste grotte. Taylor lui donne une balise de signalisation avant son départ, afin qu'elle puisse contacter les autorités dès qu'elle détecte un signal. Cara se débat pour sortir de la grotte, mais ce qu'elle voit ensuite est si incroyable qu'elle en reste sans voix. Autrefois boisée, la région est aujourd'hui une friche désolée avec des tempêtes de sable à l'horizon. La toux persistante de Cara est le résultat des faibles niveaux d'oxygène. Inquiète, elle grimpe au sommet d'un rocher pour tenter de contacter la balise. Cara ne reçoit pas de signal, mais elle voit un étrange objet ressemblant à un vaisseau spatial planant au loin, indiquant que plusieurs millénaires se sont écoulés depuis le dernier contact. Taylor et les autres sont déçus qu'elle n'ait pas fait d'effort lorsqu'elle retourne dans la grotte. Apparemment, les 30 minutes que Cara a passées à l'extérieur n'ont semblé être que quelques secondes pour les autres enfermés dans la grotte. Cara, frustrée que ces tentatives soient ignorées, produit des preuves photographiques pour étayer son allégation selon laquelle elle est allée à l'extérieur. Le film montre l'environnement désertique bizarre et les énormes tempêtes de sable. En fin de compte, Taylor comprend que le battement du soleil signifie qu'un autre jour s'est écoulé dans la grotte puisque le temps y est ralenti. À cause du frottement constant, les cordes étaient devenues cassantes et étaient coupées, explique-t-il. En entendant cela, Veve décide de revisiter la bande de Furby et ce faisant, elle fait une découverte étonnante. Dans l'un des instantanés, le ciel passe du bleu foncé de l'hiver au bleu vif de l'été. Cela signifie que chaque seconde passée dans la grotte équivaut à une année entière à l'extérieur. L'information effraie le gang, les rendant plus déterminés que jamais à s'enfuir. Kara retrouve ses forces et tente à nouveau de quitter la grotte, mais à ce moment-là, une échelle futuriste d'aspect extraterrestre apparaît. Puis une énorme créature ressemblant à un extraterrestre commence à ramper dessus, faisant reculer tout le monde. Dès que l'extraterrestre entre dans la grotte, il est pris en embuscade par un sauvage mangeur d'hommes. Il y a une bagarre entre les deux, mais le gigantesque extraterrestre surmonte rapidement le mangeur d'hommes et l'attache à l'aide d'un gadget électronique sophistiqué. Puis il se lance à leur poursuite, envoyant tout le monde courir de terreur. Le groupe finit par trouver l'endroit secret où les mangeurs d'hommes se régalent de leurs dernières victimes. Cela ressemble au même cow-boy qui est apparu à l'ouverture du film. Les créatures mangeuses d'hommes ont remarqué la présence des humains et ont commencé à chasser les aimes. Taylor donne tout pour combattre les monstres seuls pour laisser le temps aux autres de s'échapper. Il n'est pas à la hauteur des mangeurs d'hommes et il le tue d'une manière particulièrement horrible. Quand ils vont chercher les autres, Kara entre et a le cœur brisé de trouver Taylor mort. Alors qu'elle s'englote, le grand extraterrestre s'approche d'eux et tire Taylor vers ce qui semble être la fontaine de Jouvence, un petit bassin d'eau. Étonnamment, la légende longtemps incrédule se révèle vraie lorsqu'il revient miraculeusement à la vie. Mais avant de pouvoir célébrer, les mangeurs d'hommes reviennent et commencent à attaquer le géant. Cette fois, ils ont eu l'avantage du nombre et ils ont même réussi à faire tomber son casque, laissant le mastodonte exposé et à bout de souffle. Heureusement, Kara et Taylor viennent à son aide juste à temps pour le sauver de la mort et ils utilisent son équipement pour piéger les mangeurs d'hommes. Le couple essaie de remettre le géant sur ses pieds après le combat, mais ils refusent leur aide. Ils semblent avoir du mal à respirer car l'oxygène de l'atmosphère terrestre est toxique pour lui. Veve et Jackie arrivent au même moment et eux aussi voient l'épave. Le géant montre un reportage sur la disparition du groupe il y a plusieurs siècles avant de mourir. Il leur montre ensuite plusieurs films supplémentaires qui montrent comment la population humaine s'est dispersée sur d'autres planètes depuis que la Terre est devenue inhospitalière. Le transport des personnes est un vaisseau spatial spécialisé connu sous le nom des ARC, qui est le même vaisseau que Kara avait vu auparavant. Malheureusement, le géant ne vit que le temps de partager ses informations avant de mourir. Taylor continue de chercher des réponses dans la grotte et tombe sur un professeur au peur blessé. Mais ce qu'il voit ensuite bouleverse complètement son monde. Plusieurs couches de temps plus lentes les attendent. Les parents de Hopper restent figés au premier niveau, tandis que de nombreux hommes des cavernes s'affrontent dans les niveaux inférieurs pour le contrôle de la fontaine de Jouvence. Hopper poursuit en disant que tout le réseau de grottes est construit pour empêcher tout être vivant d'atteindre le printemps de la jeunesse. Malgré tous les efforts de Taylor pour le ramener en lieu sûr, Hopper refuse de partir. Taylor revient rapidement vers ses amis et jettent le furbi sans vie dans le puits de la jeunesse éternelle. La jambe blessée de Jackie y est également soignée. Alors qu'il se prépare à s'échapper, les barbares les encerclent à nouveau. Ils n'ont nulle part où aller, alors ils décident d'utiliser l'échelle high-tech de l'extraterrestre. Lorsque Kara arrive au sommet, elle constate que l'entrée a été remplie d'eau. Devant ses compagnons étourdis, un monstre l'enlève. Taylor et quelques autres sont maintenant dans un scénario dangereux. Les bêtes les tueront s'ils essaient de monter et les barbares les mangeront s'ils essaient de descendre. En quelques secondes, Kara a terminé sa métamorphose et est de retour dans la grotte, tirant tout le monde avec une corde futuriste. À un moment donné plus tard, elle tire également sur Furby, le professeur Hopper et les parents de Hopper. Les monstres qui ont attrapé Kara auparavant se révèlent être des humains qui ont subi des changements évolutifs dus au passage du temps. De plus, Kara n'a passé que quelques secondes à l'intérieur de la grotte, mais elle a passé des années à l'air libre. La scène finale se déroule sur l'arc qui voyage dans l'espace à la recherche d'une nouvelle planète habitable. L'arc est gouverné par des espèces avancées qui utilisent une langue extraterrestre. À la fin du film, le vaisseau spatial accélère loin de la planète bleue. ...